Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Comment naissent les civilisations ? Comment un homme, un seul petit homme, a pu réussir à faire naître une civilisation ? Une civilisation qui va s'étendre jusqu'aux Amériques et jusqu'en Asie. Comment est-ce possible ? Comment un seul homme, un seul petit être humain, a pu réussir un tel exploit ? L'homme passionné, l'homme qui voit le désordre, possède en lui l'énergie. Une énergie immense. Une énergie capable de faire trembler la terre. Une énergie capable de répondre aux problèmes à laquelle il fait face. Le plus difficile dans la vie, ce n'est pas le problème, mais c'est de comprendre ce qu'est le problème. Un problème existe parce qu'il y a désordre. Et tant que vous ne voyez pas le désordre, vous serez incapable de lui apporter une réponse complète. L'homme qui voit le désordre, c'est un révolutionnaire. Parce que quand il voit, quand il sait quelque chose, il ne peut pas vivre maintenant sans cette connaissance. Il est obligé d'y apporter une réponse, parce qu'il sait que ce problème sera récurrent. Et pour cela, il doit tailler à la racine, à la racine du problème, jusqu'à son éradication. Le problème à laquelle nous faisons face est immense. Mais si vous percevez le problème, le désordre, l'univers entier vous donnera l'énergie opposée pour y faire face. Vous n'avez plus peur, vous connaissez le problème. Vous n'avez besoin de personne, vous savez où agir. Vous êtes à vous seul, un soleil. Et le soleil n'a pas d'égal.